Alors, dans cette vidéo, je vous propose de vous aider dans la lecture d'un texte qui a pour titre un clément et le coquillage. Et ensuite, il y a des petites questions et nous ferons les réponses ensemble. Alors, je vais déjà vous lire le texte sans mettre mon doigt pour se repérer. Et vous pouvez donc écouter et commencer à lire dans votre tête ce texte. Clément place le coquillage sur son oreille. Il entend le bruit des vagues comme s'il y était. Alors, il glisse le coquillage sous son oreiller, appuie la tête dessus et ferme les yeux. Maintenant, la mer clapote au pied du lit. Les mouettes volent au ras du drap. Le vent chante sur la dune. Clément sent l'odeur du sel et des algues. Alors, je vais vous aider Clément et le coquillage. Depuis hier, Clément a la varicelle. Ses boutons le grattent. Il ne peut pas partir en vacances. Il pleure. Le facteur arrive avec un colis de l'oncle Martin. Il habite à côté d'une plage. Dans le colis, il y a un beau coquillage rose rayé jaune. Clément est un peu déçu. Il aurait préféré un livre ou des bonbons. Maman rit en voyant la tête qu'il fait. Écoute à l'intérieur au lieu de bouder. Tu entendras la mer, dit-elle. Clément place le coquillage sur son oreille. Il entend le bruit des vagues comme s'il y était. Alors, il glisse le coquillage sous son oreiller. Appuie la tête dessus et ferme les yeux. Maintenant, la mer clapote au pied du lit. Les mouettes volent au ras du drap. Le vent chante sur la dune. Clément sent l'odeur du sel et des algues. Je vous conseille de lire ce texte au moins deux fois. Alors, nous avons des questions de compréhension. Pourquoi Clément ne peut-il pas partir en vacances ? Eh bien, parce qu'il a la varicelle. Donc, on va répondre en faisant une phrase. Donc, pourquoi Clément ne peut-il pas partir en vacances ? On va écrire. Alors, je vais peut-être décaler un petit peu mon téléphone, excusez-moi. Hop ! Pour que ce soit moins flou. Donc, il ne peut pas partir en vacances. car ou parce que on peut dire plutôt, ça fait mieux par ce qu'il a C'est une préposition, ce n'est pas le verbe. Bah si, bah oui, n'importe ! Oh là là, dis donc ! Je suis fatiguée aujourd'hui, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Bien sûr que c'est le verbe avoir, avoir la varicelle. Parce qu'il a la varicelle. Voilà une phrase pour répondre à la question Pourquoi Clément ne peut-il pas partir en vacances ? Deuxième question Qui a-t-il dans le colis que le facteur lui apporte ? Eh bien, il I a un co qui y âge Et mes CES, ça tombe bien. On travaille cette semaine sur le son I que l'on revoit, il y a un coquillage. Alors Troisième question Pourquoi Clément est-il déçu ? Eh bien, dans le texte, il est déçu parce qu'il aurait préféré un livre ou des bonbons. Il est déçu car il aurait Je reprends les mots qui sont dans le texte, je n'invente pas. Il aurait préféré un livre ou des bonbons Ah bon, bon, je mets un S parce qu'il y en a plusieurs, c'est tout pluriel. Voilà la réponse à cette question. Pourquoi Clément est-il déçu ? Quatrième question Qu'entend-il dans le coquillage ? Eh bien, il entend le bruit des vagues, c'est écrit dans le texte, le bruit des vagues Il entend le bruit des vagues. Dernière question, à ton avis, pourquoi l'oncle Martin lui a-t-il envoyé ce coquillage ? Eh bien, justement, Clément, il ne peut pas partir en vacances au bord de la mer. Eh bien, grâce à ce coquillage, c'est un petit peu la mer qui vient jusqu'à lui. Puisqu'au pied de son lit, Clément, eh bien, il va pouvoir s'imaginer la mer, les mouettes dans le ciel, le vent. Et il y a même l'odeur du sel et des algues grâce, finalement, à ce coquillage. Donc, on pourrait mettre Il lui a envoyé ce coquillage pour qu'il s'imagine Être en vacances au bord de la mer. Être en vacances Au bord De La mer Et bien, voilà pour notre activité de lecture. Et de compréhension